Bonjour, j'aimerais très rapidement aborder avec vous trois petites différences. Trois petites différences, ça a été d'ailleurs une question qui m'a été posée tout à l'heure par un participant du Gabon. Je suis Akibouba Sabimouse, consultant formateur en gestion des marchés publics. Trois petites notions en marché public qui ont un rapport bien sûr avec le contrôle des marchés publics également. Il s'agit de ces trois notions très rapidement. La notion, avec bien sûr pour objectif, c'est ce qu'on va essayer de faire. Les demandes d'éclaircissement des marchés publics. Bas, information. Information. Vous avez de l'autre côté, les debriefings. Les debriefings en marché public. Et de l'autre côté, vous avez les plaintes. Voilà. Vous avez les plaintes. Ces trois informations, désolé, ont un objectif purement différent. Et l'un peut interner l'autre selon les cas, tout simplement. Parce que la demande d'éclaircissement et d'informations, comme vous le savez, intervient pour, en réalité, ici, je le mets, lever toute incompréhension. Dans le but aussi d'éviter de mauvaises interprétations. De mauvaises interprétations, parce que si l'entreprise comprend mal une clôture du dossier d'appel à concurrence, elle va déposer une soumission non adaptée et, non seulement cela lui est préjudiciable, mais aussi pour l'autorité contractante qui exprime le besoin qu'elle veut obtenir. Donc, les demandes d'éclaircissement, par exemple, sur les dossiers d'appel à concurrence, ont pour objectif de lever toute incompréhension. Il y a quelque chose que l'entité n'a pas bien compris. Elle peut demander des éclaircissements. Et bien sûr, comme vous le savez, au nom des principes de passation des marchés, on est obligé de répondre à tous les candidats. Et cette demande d'éclaircissement ou d'informations a pour but, bien sûr, comme on l'a dit, de lever toute équivoque, mais a pour incidence aussi possible la prorogation du délai de dépôt des soumissions. Donc, cela pourrait avoir une incidence de ce genre. Pourquoi ? Parce que si l'objet, bien sûr, de l'éclaircissement a pour conséquence de modifier une information, ça pourrait être, bien sûr, à travers un autre instrument que vous pensez, un addendum, par exemple. Un addendum qui va quand même avoir pour incidence de clarifier, effectivement, mais aussi parfois de clarifier et de proroger le délai. Parce que si ce qui est l'objet de l'addendum quand même implique une durée supplémentaire de préparation des offres, cela va quand même être une prorogation du délai de dépôt des offres. Rassurez-vous, c'est assez simple, c'est assez basique en marché public. Mais le débriefing, thème aujourd'hui, ce qui est venu depuis 2016, disons, dans la valise des réformes de 2016 en marché public du débriefing, qui est quand même quelque chose de plus interactif. Ici, vous avez quelque chose que vous allez écheindre de façon très formelle, à travers des correspondances. Et ici, vous avez quelque chose plutôt qui va à l'antipode, mais qui est plus ou moins une séance physique qui va être faite. Le débriefing, on peut objectif, quoi ? De fait, quand vous regardez, les débriefings ont un seul objectif, c'est en réalité de faciliter et de comprendre les motifs d'une décision de l'autorité contractante. Donc, les motifs détaillés, si vous voulez, d'une décision de, je vais abréger, l'autorité contractante pour l'employeur selon les cas. Et vous allez voir, c'est le débriefing qui est demandé généralement lorsqu'on publie la notification d'intention d'attribution, par exemple. Une entreprise qui, par exemple, a été éliminée peut demander un débriefing et chercher à savoir quels sont les motifs détails de son élimination. Ce n'est pas tout le temps, comme je le dis aux acteurs de la chaîne de commande publique, ce n'est pas tout le temps pour emmerder les autorités contractantes. Mais parfois, cela permet de savoir au niveau de l'entreprise quelles sont les erreurs qu'elle a pu commettre de façon détaillée. J'explique encore de façon détaillée parce que de façon sommée, c'est déjà dans la notification d'intention de la télévision. Mais de façon détaillée, quelles sont les erreurs qu'elle a pu commettre de façon détaillée qu'elle peut colliger pour d'autres soumissions, que ce soit au niveau de la même AC ou au niveau d'autres autorités contractantes. Donc, il y a cet objectif qui est derrière le débriefing. Mais attention, pour le débriefing, tout ce qui est charge lié à l'organisation du débriefing est à la charge du demandeur. Donc, toutes les charges que cela va induire sont à la charge du demandeur. Il faudrait qu'on soit clair là-dessus. Donc, cela lui permet de comprendre vraiment pourquoi on l'a éliminé, sur la base de quoi, de quel motif exactement, sur quel point précis. Voilà. De façon détaillée. J'insiste là-dessus. Alors que la plainte, tout simplement, comme on le sait, en pour objectif, tout simplement, la contestation. La contestation d'une décision de l'autorité contractante. Ce qui fait que il y a un lien possible entre les deux. à la suite d'un débriefing, une entreprise peut maintenant déformuler une plainte. Donc, si elle n'est pas satisfaite par le débriefing, elle peut maintenant dire les motifs qui sont détaillés et exposés de mon part convaincu et j'estime que je ne devrais pas être déliminé. Elle dépose maintenant une plainte pour contestation. Donc, voilà un peu la différence entre les trois. Comme vous le voyez, cela pourrait quand même être superposable en fonction, mais l'un peut induire l'autre et on peut quitter très rapidement d'un débriefing pour aller à une plainte. Et bien sûr, pour la plainte, vous avez les trois catégories de plainte qui existent. Vous avez les catégories de plainte sur les dossiers d'appel à concurrence, les plaintes les plus redoutées sur la proposition d'attribution, bien sûr, et les plaintes pour exclusion que vous avez. Et ces plaintes-là, il faut bien sûr toujours respecter les délais de fonds, de formes, pardon d'abord, de formes et de fonds pour ne pas être forclos et tout le reste. Et bien sûr, selon les législations, et c'est aujourd'hui plus ou moins transversal, respecter d'abord le recours gracieux pour les entreprises et après aller en régulation. Voilà ce que je pourrais partager avec vous sur les trois notions telles que nous l'avons expliqué tout à l'heure. Merci beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à nous suivre, à poser d'autres questions sur les éclaircissements sur les notions. Je me ferais un plaisir selon ma disponibilité de faire des vidéos explicatives si cela vous plaît, si cela vous a plu, si cela vous convient. Merci beaucoup et à très prochainement.